Salut tout le monde, c'est Vince et aujourd'hui c'est moi qui suis chargé de vous proposer la dose numéro 35. Vous allez voir, il y a quelques éléments, le nombre est moins important mais on est sur de la qualité. C'est parti ! Comme vous l'avez vu dans le titre, un YouTuber du nom de Iceman Isaac a réussi à compiler l'ensemble des exécutions de Warzone. Comme je vous en parlais dans notre précédente vidéo, lorsque vous tombez à terre, vous ne tombez plus en barreau d'honneur classique, c'est-à-dire avec un pistolet. Là, vous n'aurez que vos points pour vous battre. Iceman Isaac a ainsi réussi à accéder à l'ensemble des animations d'exécution que vous pourrez effectuer sur des ennemis se trouvant à terre. Pour des raisons évidentes de copyright et donc pour éviter de se manger un petit strike des familles, nous ne pouvons pas vous montrer d'extrait de cette vidéo. Mais je vous invite vraiment à aller la visionner directement sur la chaîne du YouTuber. Sa chaîne est bien entendu en description et vous allez voir que certaines des exécutions sont assez violentes et sanglantes. Et on enchaîne directement avec le deuxième sujet. C'est après 13 ans de service que Jason Blundell, qui était donc le co-directeur de chez Treyarch, Jason Blundell a annoncé vendredi soir qu'il s'apprêtait à quitter le studio de Treyarch. Il l'avait rejoint au cours du développement de Call of Duty 3 en marche vers Paris, qui était sorti en novembre 2006. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si vous aviez eu l'occasion d'y jouer à l'époque. Il était surtout connu pour son travail sur le mode zombie. Et c'est ainsi que dans un long message publié sur le compte Twitter de Treyarch, que Jason Blundell a déclaré Après 13 années fantastiques et pleines d'action, je quitte Treyarch. Pendant mon séjour au studio, j'ai eu le privilège de travailler sur une variété de projets portant de nombreuses casquettes en cours de route. Et ma période au sein de l'équipe zombie fut assez spéciale. Il s'agit d'une équipe composée de certains des développeurs les plus créatifs et talentueux de l'industrie, dont beaucoup ne sont jamais vus, car ils sont en coulisses façonnant la direction de chaque expérience. L'équipe à Treyarch n'a été rien de moins que géniale. Merci et merci à vous les fans pour avoir donné l'opportunité de donner vie aux morts vivants de plusieurs et merveilleuses manières. Tout l'honneur a été pour moi. On ne sait pas ce que Jason fera à l'avenir, s'il rejoindra un autre studio ou bien s'il en ouvrira un lui-même. Par extension, on ne sait pas là où les raisons l'ayant poussé à quitter Treyarch. En tout cas, une chose est sûre, alors que nous aurons droit à un quality réalisé par Treyarch en 2020, on a quand même de quoi s'inquiéter un petit peu quant à la réalisation du mode zombie pour cet opus. On croise les doigts pour que les équipes en place aient de très bonnes idées et qu'on ne ressente pas trop l'absence de Jason Blundell. En tout cas, un grand merci à lui pour tout le travail accompli. On enchaîne avec le troisième sujet, vous le savez. Lors de la mise à jour de mardi dernier, un mode de jeu appelé Mega Infection avait été ajouté, car oui, entre-temps, il avait été supprimé par les développeurs car il vous permettait de gagner de l'XP, mais en trop grand nombre. On a appris cette nuit que le mode est de retour. C'est David Mickner qui l'a annoncé sur son compte Twitter. Il en a profité pour annoncer que désormais, vous pourrez retrouver plus de 100 combinaisons d'armes et d'accessoires, de quoi bien s'amuser. Par ailleurs, la playlist regroupement Shippen, Rust et Shoothouse est désormais en 6v6. De très bonnes nouvelles. Cette mise à jour a été l'occasion pour les développeurs d'apporter d'autres modifications. Un grand nombre d'entre elles avaient d'ailleurs été expliquées et détaillées dans le patch note. Mais un YouTuber du nom de Exclusive Ace a trouvé que deux éléments n'avaient pas été déclarés par Infinity Ward, on va dire. Le premier, c'est un buff de la SMG Stryker 45. Et le second, c'est concernant l'atout observateur. Tout d'abord, la portée et la vitesse de visée ont été grandement améliorées par la Stryker 45. Par ailleurs, le chargeur de 12 cartouches .45 à pointe creuse permet désormais à cette SMG d'utiliser des rafales de deux tirs. Et ça permet donc d'augmenter légèrement les statistiques de l'arme selon les calculs de The Exclusive Ace. Concernant l'atout observateur, vous pouvez désormais pirater et prendre le contrôle des équipements ennemis à travers les murs, tant que vous êtes capable de les voir sur votre écran et que vous êtes quand même relativement prêt. Ce sera notamment intéressant pour les campeurs qui posent leur petite clé mort au niveau des portes. Une très bonne nouvelle. En tout cas, on vous laisse bien entendu le lien de la vidéo de ce YouTuber en question dans la description si jamais vous souhaitez en apprendre davantage concernant ces petits changements additionnels sur lesquels Infinity Ward n'avait pas communiqué. Autre élément intéressant que je tenais quand même à vous partager dans cette dose, c'est un poste Reddit qui a été publié par An Alvor dans lequel il nous propose cette image. Et comme vous le voyez, trois des pendentifs que l'on retrouve dans le Battle Pass de Modern Warfare pour cette saison 2 sont en lien. Ce sont des clins d'œil avec la campagne de Modern Warfare 2. Est-ce que vous aussi vous l'aviez noté ? Ce qui est intéressant, c'est que Joel Emsley, qui est donc le directeur artistique de chez Infinity Ward, lui a répondu en anglais en disant « You are paying attention, trois petits points, good. » Ce que l'on pourrait traduire par « Vous êtes attentif, trois petits points, bien, avec un petit clin d'œil. » Un petit élément intéressant que je tenais quand même à vous partager. N'hésitez pas à nous dire bien entendu en commentaire si vous y avez déjà fait attention auparavant. Et enfin, une nouvelle qui fera sûrement plaisir à beaucoup de joueurs, c'est via le Trello des développeurs qui constitue donc un peu le programme des correctifs qu'apporteront les développeurs que l'on a appris que ces équipes de chez Infinity Ward travaillaient donc sur un correctif majeur concernant les spawns sur Rust. Il y avait de nombreux bugs qui touchaient notamment les joueurs jouant avec l'insertion tactique qui ne pouvaient pas par moment l'utiliser sur cette map. Reste à voir quand ce correctif sera déployé, on croise les doigts pour que ça aille relativement vite. Et enfin, un dernier petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à vous d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous êtes restés jusqu'au bout. Un petit bonus pour vous, comme je vous le disais, vous retrouverez dans la description un lien qui vous redirigera vers une vidéo YouTube de quelqu'un qui a réussi à accéder au mode Warzone dans lequel on a pu apercevoir des modifications et notamment au niveau du système de santé. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, le système de santé aurait changé et ce gameplay le confirme. On a donc droit désormais à une barre de santé classique ainsi que trois petites barres d'armure afin de former une grande barre d'armure. Le lien est en description, c'est petit bonus. Je ne sais pas combien de temps ce gameplay va rester en ligne. Il y a de fortes chances qu'il soit striké, donc faites vite, le lien est en description. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette dose. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like. L'auteur du gameplay que vous avez en fond est bien entendu en description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'était Vince. Salut tout le monde et à la prochaine. Bye bye.